... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous retrouvons ce soir pour une importante communication du gouvernement de la République démocratique du Congo. A la suite d'une réunion que le président de la République a tenue il y a quelques heures avec le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 élargie à la taxe force. Je m'en vais vous affaire donc le compte rendu. Il s'est tenu, c'est lundi 14 février 2022. Une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 élargie à la taxe force présidentielle présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un seul point figuré à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation de la pandémie en Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivant le rapport établi par le secrétariat technique, ainsi que les échanges qui ont eu lieu lors de la dernière réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, présidé par le premier ministre chef du gouvernement, considérant l'avis de la taxe force, ainsi que des autres services impliqués dans la riposte. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour le province sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tous voyageurs complètement vaccinés. 3. La suppression de tests Covid-19 pour tous voyageurs complètement vaccinés à l'intérieur du pays pour les vols domestiques. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo, surtout avec le risque de survénue d'une éventuelle cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années de lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application. Il s'agit pour rappel 1. du port obligatoire et correct de masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics, etc. Il s'agit d'un masque sans ventilation fabriqué en tissu ou en matière jetable qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et les mentons, destiné à empêcher la contamination par une proximité, ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu de type bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Du renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public important. La prise de la température corporelle. Les lavages de mer à l'eau et au savon et où l'application des gels hydroalcooliques. 3. Le strict respect de la distanciation physique en tous lieux. 4. Dans les transports publics. Tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. 5. À l'intérieur de marchés publics. L'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. 6. Les manifestations publiques. Réunions, célébrations, mariages, réceptions, après-funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc. se déroulant dans un espace extérieur où privés clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 7. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lié d'une humation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Enfin, comme il a été observé à travers le monde, la vaccination réduit sensiblement l'impact de la pandémie. C'est ainsi que le gouvernement recommande fortement à la population congolaise de se faire massivement vacciner. Voilà pour le contenu du compte-rendu de la réunion tenue tout à l'heure sous la présidence de son excellence, au Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, président de la République. Je voudrais donc me faire compléter par quelques commentaires par le docteur Mouyembe qui dirige le secrétariat technique de Riposte pour expliquer notamment que la levée de la mesure de couvre-feu ne signifie en rien la fin de l'épidémie et que toutes les autres mesures restent de stricte application. Docteur, vous avez la parole. Merci. Voilà, avant qualité de coordonnateur des activités de Riposte contre la COVID-19, je suis heureux ce soir de vous annoncer que la quatrième vague causée par le variant Omicron est derrière nous. Et donc, cela ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Nous devons être vigilants et comme l'a dit notre ministre, continuer à observer les gestes barrières parce que nous ne savons pas la COVID ou le virus peut revenir et nous surprendre. Donc, nous devons être vigilants, vigilants et vigilants. Voilà, c'est le message le plus important que nous pouvons vous faire donc ce jour-ci. Soyez donc prudents et portez toujours, n'est-ce pas, les masques. Parce que nous avons observé en fait que l'épidémie survient d'après notre expérience de deux ans entre les mois d'avril et juillet. Et donc, après ce mois de février, mars, avril, si nous n'avons pas des cas de COVID, nous pouvons espérer vivre donc tranquillement. Mais l'hypothèse est là. Il est possible donc que ce virus revienne et nous fasse encore des problèmes. C'est pour cela que je vous demande d'être vraiment vigilants et de respecter donc les gestes barrières. Merci. Voilà, merci beaucoup, docteur, pour ces mots qui viennent expliciter. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de la lever de ses décisions de couvre-feu. Nous allons passer la parole au commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, Silvano Kassongo, qui va rappeler en Lingala cette fois-ci, pour une meilleure compréhension, ce que nous venions de dire tout à l'heure. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. et banakine qui m'a dit moi n'y est mon conseil ministre à tournoi va tôtine à réunion et pas mon compte jambon commandant cipriane a décidé qu'il appartient et le couvre fait l'ombre c'est qu'il n'y a pas d'air tout le monde à l'eau tchawana pour l'eau s'amuse à la moussala moussous pour n'en combattre la banque mais c'est qu'il n'y a pas que malade s'il était malade et j'allais pour se continuer c'est que la prise de police tous à la n'ibé qu'il ya qu'o l'andeur qu'il y a ça qui moué mouta koufi et bende et le moué la moque malamoc au cimetière maman kongouna on a te contand le sang et sa te s'occupe au moins ton canyen gouton d'où est mon koukounda et vous a d'engoua bas finir avec moi Il s'est posé en Riandana en Jouy, dans la salle, de la chambre, d'autres photos, l'école, de la chambre ou de la chambre, Il s'est posé en place lesquêtes à l'épreuve, il s'est posé au minimum 50 personnes. Un maximum plutôt 50 personnes. Les chambes ont tout. On a tout ce que les policiers ont avec. Les chambes ont tout ce que nous parlons. On a tout ce qu'on a fait. Les chambes ont tout ce que nous mettons dans un bar ou dans une terrasse et je leur disais, ils sont tous les têtes, les chambes étaient tous les Jouyens. Ils ont tout ce qu'on a fait. les gens sont nards. 20 mai, policiers sont nables. Ce qui est命, ce qui estime c'est que les gens sont nables. Ils sont dans l'église. Bien sûr, encore plus, mais ils sont nables. Ce qui est dans l' regard de la protectionnelle, on en parle. Ce qui est déranger les voisins, ils sont nables. Ce qui est totalement fait, c'est que les gens sont nables. Et les gens sont nables. Je me disais que le geste est un geste qui est un geste d'éducation. Ce qui est un geste d'un restaurant, c'est un geste d'un restaurant. Et je n'ai pas l'impression d'être. Si c'est un geste d'un restaurant, il faut éviter que vous avez des vagues. Mais ce qui est un geste d'un restaurant, il faut avoir des problèmes. Pour les policiers, ils vont faire respecter l'Ibeco. Merci beaucoup. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501